Alors, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir invité à participer. Je suis un peu émue parce qu'à chaque fois que j'entends le reportage magnifique de Véronique, ça m'émeut. Voilà. Et puis, merci à Luca pour sa patience avec moi qui n'était pas très répondante. Voilà. Donc, on est... Sarah va parler en anglais. Si jamais il y a besoin de traduction. Et Jonas aussi en anglais. Si jamais il y a besoin de traduction, je me propose volontiers de vous faire signe. Je m'appelle Mégane Edrey. Je suis là au nom du Collectifère qui est à Lausanne depuis mars 2015 et qui s'est opposée au renvoi du Blin, vraiment spécifiquement. Et il y avait eu, entre autres, l'occupation de l'église de Saint-Laurent en mars 2015. Et puis, depuis, les choses ont beaucoup évolué. Avec des victoires, il y a eu quand même 300 permis N qui sont les permis provisoires. Donc, ça veut simplement dire que la demande d'asile a été ouverte en Suisse pour environ 300 personnes. Et voilà. Depuis, la vie, ça a pas mal été serré par les autorités. Donc, on fait toujours pas mal de choses, notamment des actions politiques. On essaye de relayer aux médias les situations très problématiques. Et puis, des permanences d'écoute, de soutien, d'entraide dans la désobéissance civile, parfois. Et puis, voilà, différentes tâches. En ce moment, on est en train de faire des récoltes de témoignages, entre autres. Et c'est dans ce cadre-là que vous verrez le petit film tout à l'heure de Sarah. C'est dans ce cadre-là aussi que moi, je vais vous raconter les situations de quelques personnes. Donc, en fait, il y aura trois situations qui sont un peu des situations type d'errance. Encore plus, encore plus, errance que les accords de Dublin, quand il se passe théoriquement, normalement. Et donc, la première, ce sera autour des couples non mariés, avec ou sans enfant, où les deux personnes du couple n'ont pas la même décision. Une Dublin, l'autre pas. La deuxième, ce sera autour de l'impossibilité de déposer une demande d'asile pendant des années, conséquence des accords de Dublin. Et puis, la troisième, ce sera sur les renvois forcés, violents, et la séparation de familles qui peuvent se passer aussi dans certains cas. On va commencer avec Jonas, qui va nous présenter très brièvement, en fait, sa situation. Et je reviendrai sur ce même type, ce même cas de figure, avec une autre situation un peu plus complexe. Oui, c'est parti. On va travailler dans la même partie de l'opposition en Éthiopie. Et puis, elle est venu, elle est venu, elle est venu par le gouvernement, et elle est venu devant moi. Elle est venu devant moi, et puis, je suis venu dans la prison un mois, trois fois, je suis venu dans l'Éthiopie. Et puis, après ça, c'est en danger, c'est en danger de vivre là. Et puis, je suis venu avec mon pays, dans le sudan, le libyen, l'éthiopie, le Méditerranée. Je suis venu ici et je vois beaucoup de struggles, j'ai eu des ups et des downs. La vie est très difficile. Et puis, je veux vivre le reste de ma vie avec elle, parce que nous savons nous l'avons depuis plusieurs années. Mais, unfortunately, nous n'avons pas un certificat de marriage. Nous n'avons pas un certificat, parce que le situation n'était pas bon. Et puis, je suis arrivée en Suisse-Arlande. Je suis venu une année en Suisse-Arlande. Une année ici, et puis, la vie est comme ça. Mais, je accepte que, si une personne est dangereuse pour le pays, si elle est en train d'un pays, par exemple, si elle est en train d'un pays, si elle est en train d'un pays, si elle est en train d'un pays, si elle a une famille, si elle a une chose comme ça, je ne sais pas. J'ai beaucoup de choses à penser. Je pense que je ne suis pas légal, parce que je n'ai pas d'un paper, je n'ai pas d'un pays, mais je veux vivre avec mes fiancées. Je veux vivre avec mes fiancées. Je veux vivre avec mes fiancées. Donc, peut-être, 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 peut-être. Peut-être, peut-être, je ne sais pas. Donc, la vie est difficile. Merci beaucoup. Voilà, donc, sa fiancée a un permis F, et... permis N, pardon. Donc, sa demande asile est en train d'être évaluée, et Jonas n'a pas cette chance. Et donc, il a attendu six mois, et il devra attendre dix-huit mois, parce qu'on a parlé du délai Dublin qui est de six mois. Mais si la personne s'oppose à son renvoi, en fait, le délai est prolongé à dix-huit mois, donc une année et demie. C'est le cas pour Jonas. Donc, il doit attendre, voilà, une année et demie avant de... S'il arrive à tenir son ressource financière et son hébergement fourni par l'Etat pendant une année et demie, il pourra peut-être demander l'asile. Du coup, autre cas de situation comme ça, avec des couples, c'est l'histoire de... On va juste l'appeler K. Une femme de 23 ans qui fut l'hérythrée avec son fiancé au mois d'août 2014. Alors, accrochez-vous, c'est un parcours compliqué. Je vais être assez succincte, mais si jamais, n'hésitez pas à m'interrompre. Elle... Il part avec son fiancé, traverse le désert de Libye. Ils sont arrêtés... Enfin, elle est arrêtée et avec tout ce qu'on sait de ce qui se passe en Libye pour les femmes arrêtées, est mise en prison. Lui, il continue vers l'Europe qu'ils ont pour des pays de destination communes sur lesquels ils se sont mis d'accord avant le voyage, la Suisse. Plusieurs semaines plus tard, elle est libérée. Elle continue. Elle arrive en bateau en Italie en juin 2015. Donc, déjà dix mois après le début de leur voyage. Et puis là, je vous lis une petite phrase du témoignage, du coup, que la personne a collecté. Le temps passé en Italie est tellement difficile à raconter qu'elle ne comportera pas plus de détails. K retient ses larmes, puis pleure en l'évoquant. Elle a passé un temps dans les rues italiennes, vulnérables, exposées au dénuement le plus complet et à des abus dont elle ne veut pas se souvenir. Finalement, elle arrive en Suisse. À la frontière, on prend ses empreintes. Et donc, c'est les autorités suisses qui prennent ses empreintes. Et puis, elle est attribuée au canton de Berne. Là, via Facebook, elle retrouve son fiancé qui est, lui, attribué au canton de Vaud. Elle reçoit une décision de non entrée en matière, donc Dublin, et un renvoi vers l'Italie. Elle a tellement peur d'être renvoyée dans ce pays au vu de ce qui s'est passé qu'elle décide de partir en Allemagne en se disant peut-être que là-bas, j'aurai l'asile. Elle arrive en Allemagne et puis là, erreur de la part des autorités allemandes, elle est Dublin-Suisse. Donc, ils veulent la renvoyer en Suisse, a priori. Comme elle a peur d'un renvoi forcé de l'Allemagne vers la Suisse où elle serait remise aux autorités suisses qui pourraient la renvoyer en Italie, elle se dit bon, alors je rentre de moi-même, je retourne en Suisse. Elle rentre, elle arrive à Bâle, en quart, elle se fait contrôler, arrêter. Donc voilà, elle est en prison et renvoyée en Italie. Elle arrive à Milan complètement terrorisée, comme on peut l'imaginer, perdue. Elle erre, elle raconte qu'elle erre dans l'aéroport, elle sait pas quoi faire. Le lendemain, elle réussit à prendre un train pour la Suisse et là, elle arrive au Collectif Air, à côté de la gare, à Lausanne. Et donc, voilà, elle décide de pas retourner voir les autorités, elle se cache. C'est toujours le cas actuellement. Mais il y a quatre mois, il y a un événement heureux, il n'y en aura pas beaucoup ce soir. Le petit Senai qui est né, Senai ça veut dire bonheur. Et donc, ils font des démarches juridiques pour le regroupement familial. Ils font des démarches pour le regroupement familial. en fait, ça marche pas parce que, ben, même si le père a un père Mieff réfugié, ben, il pourrait aller rendre visite de temps en temps à son bébé en Italie, du coup, vu qu'il a le père Mieff, il n'y a pas besoin de reconnaître un statut à ce bébé, ni à la mère de ce bébé, en fait. Donc, voilà, elle se cache toujours. Et puis, pas besoin de... Enfin, je vais enchaîner directement sur une autre situation et un autre parcours un peu très compliqué comme ça. C'est la situation d'Alamine qui aurait pu venir parler ce soir et qui pensait le faire, qui a été arrêtée la semaine passée, qui est maintenant à Favra, qui est un centre à Frambois, pardon. Alors, l'autre centre de détention auquel, on attend son vol spécial, en gros. Qui était dans le film, je pense, c'était à Frambois, dans le film vol spécial. Du coup, Alamine, il a vécu des conditions aussi très dures en Italie. Il décide de venir en Suisse. Je fais l'impasse de tout ce qui s'est passé avant. Décision Dublin-Italie, évidemment. Donc, il refuse de retourner dans ce pays et il part en Hollande. en Hollande, il est Dublin-Italie, la même chose. Et puis, donc, il rentre en Suisse. Prolongation de son délai à 18 mois parce que, donc, il s'est soustrait au renvoi. Donc, voilà, il attend, en se cachant, la fin du délai. À la fin, il refait, il demande que sa demande d'asile soit réouverte. donc, c'est maintenant la Suisse qui devrait être responsable de traiter ce cas. Et il fait la demande aux autorités et là, il reçoit une réponse négative parce qu'en fait, comme il est allé en Hollande, la Hollande avait déjà fait la demande à l'Italie de le réadmettre et donc, ça a prolongé de quatre mois. C'est un peu ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme il est parti en Hollande, on prolonge de quatre mois. Donc, on lui donne un nouveau délai où il faudra qu'il dépose sa demande d'asile. quatre mois plus tard, donc toujours caché et sans moyens, il vit en Suisse, voilà, il redemande la réouverture de sa demande d'asile. Mais là, malgré tous les délais, les réponses précédentes qu'il avait reçues de la part des autorités suisses, on lui dit, ah non, on va traiter votre demande comme une nouvelle demande d'asile. Donc, ce qui signifie, en fait, non entrer en matière parce que vous êtes Dublin avec un délai à six mois, si vous vous y soustrayez, un délai à dix-huit mois. Et donc, en faisant ça, on empêche à la mine de déposer une demande d'asile en Suisse. Donc, dix-huit mois au début, plus quatre mois parce qu'il était en Hollande, plus dix-huit mois, ça voudrait dire que théoriquement, pendant quarante mois, il ne peut pas demander l'asile, ce qui fait trois ans et quatre mois où il est empêché de déposer sa demande. Et puis, là, du coup, un recours qui est fait au TAF, le tribunal administratif fédéral, parce que ça ne devrait pas se passer comme ça. Et, la réponse du tribunal administratif, c'est de dire, alors, certes, le SEM n'aurait pas dû prolonger son délai déjà de quatre mois, il n'aurait pas dû non plus considérer ça comme une nouvelle demande d'asile, c'est illicite, ça n'aurait pas dû se faire. Par contre, bon, à la mine, il n'a pas subi de préjudice. hein, pas de raison qu'on allule cette décision, on la garde, voilà, donc c'est ça. Et, à la mine, a été arrêté dans la rue deux semaines plus tard. Et voilà, il est à Frambois. Et puis, le cas très, très similaire, en fait, de I, sur lequel on a aussi communiqué dans le cadre du collectif R, si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver nos communiqués de presse sur le site. Ah oui, pardon, c'est à la mine. Vous pouvez retrouver sur le site les communiqués, donc voilà, I, qui fait une grève de la faim, je pense qu'il est à Favra, du coup, ça doit être l'eau, en ce moment, qui a aussi été arrêté, et lui alors, ça fait depuis 2012 qu'il essaye de déposer sa demande d'asile. et sa soeur est en Suisse, c'est pour ça qu'il veut être en Suisse. Voilà, maintenant, on va en arriver, j'espère que je suis un peu dans les temps, mais, on va en arriver à Sarah, qui est ici. Si tu peux faire le changement pendant qu'on présente rapidement. Du coup, je vous propose de commencer d'introduire en anglais pour que Sarah... So, I will speak in English, ok? So, together with Sarah and some other people, we made a small... We made a... We filmed her testimony. I suggest... What do you think? We... I present really short. We see the film and then you explain the situation? Yeah? Ok. Alors, Sarah has four children from age 3 to 12? Or... 10, 12? 3, 2. Voilà. She... She arrived in Switzerland with a visa from France, but she never was in France. Never. Just because of having a visa, she was Dublin. Just because of having a visa, So, when someone came to first suggest her to go, she refused because she had no security for, imagine, four children and no security at all of where she was going to live arriving in France. So, one step... Normally, there is a step in between, in between Volspecial and the time when we ask you if you want to go back. This step didn't exist in the case of Sarah. And... The testimony is longer. I suggest you, you can watch it online. I will give you the link afterwards. This is just the beginning and then the end that we will see today. When we read the chroninations with the police and eventually that we see people from blood that we leave. And the person folists who were watching was asked to Je ne sais pas ce que j'ai vu, mais je ne sais pas ce que j'ai vu. Après l'exécution, je ne sais pas les secrétaires. Après l'exécution, j'ai ouvert une nouvelle porte. Je suis déjà au-delà, ils m'ont pris dans l'exécution. soit je ne m'en vais pas savoir. Je n'ai pas vu que j'aime. Bref, je ne suis pas sûr que j'aille passer, mais je n'ai pas vu, mais il faut que j'aille pas. J'agine que j'ai éviter la vie. Ce n'est pas moins facile, et nous avons mis au bureau de la maison de nous. J'ai essayé d'acheter une très ténjoie. Je l'ai essayé de laisser le départ de la maison. Il a été lié à la maison et il a été rejeté d'une wife. Nous avons l'annonce à la maison. Et nous avons les caméras. Nous nous savons qu'un enfant pour tout le monde. Nous soyons avec les amis. Mais alors on ne l'a pas deinen nous assiste pas bien. Une autre question, c'est ce qui peut être quand ils nous l'aiderai, même si nous les connaissons quand ils ont dit du camp, il ne l'a pas quand même les gens ne l'aideraient pas, je ne l'aiderais pas, en faisant des opérations il y a tout des informations comme il n'y avait pas d'information On a essayé de voir comment la mère a été faite, qu'une femme a été faite, qui n'a pas faite qu'une femme a été faite pour prendre soja. Elle a été faite des pensées, et je n'ai pas eu le temps d'offrir avec moi. Je n'ai pas d'offrir juste une parenthèse pour moi aussi. la 2ème lycée ayant. Je n'ai rien choisi de maït, du ravi pour voir les filles de la main. Je n'ai pas eu de la princesse. mais la mère m'a aidé. Elle n'a pas d'amour, il se déroule à mon téléphone, mais elle ne fait pas d' абсолютно en ce moment là , Uruguay Varujo. A chaque fois, ce gracious avait tiny, 使é à créer des relevations, Mor built-il le bustier deあー-o, j'en wilderness, ils le savent en injection dans l' prostate. Ils ont Emmanuel's gliss-ou en injection. On dirait qu'à chaque apprendre à avoir des intérêts àérer dans l' Universe. Ils vont aller dans laquelle Et maintenant, comment est-ce qu'il y a la situation pour les enfants ? Juste la vidéo, vous pouvez le regarder si vous voulez. Il y a une grande partie dans le milieu qui n'est pas. Il y a beaucoup de violences gendres. La façon dont les policiers comportent avec les femmes est vraiment terrible. Et vous pouvez voir si vous voulez. Sarah, vous pouvez nous dire comment est-ce qu'il y a cette situation pour vous ? Et comment est-ce qu'il y a cette situation pour vous ? OK. Our situation is before we don't have any information about Dublin, about anything. We are coming here because before six years, we are visiting in Suzerland. After that, our choice in Suzerland, we are coming direct flight in Geneva. But we take a visa from France Embassy. Because we live in Djibouti, we don't have another option. The only one European, before Italy Embassy, like that. Now they don't have any embassy. They have only one embassy. You can take Shanghai Visa. We are coming by Shanghai Visa, direct Suzerland. After we are coming, we had interview time. I told them, maybe we can send you in France. Before that, I don't have any information about Dublin. She told me. I asked them, if you need to send me back France, you can send me just now. After we start life, children, they start school. After that, we don't want to go back. If you can send me now, ask them. Ask her interview time. She didn't see anything. After four months, negative is coming. Morning, children, they start school. Afternoon, they send me negative paper post by post. Morning, they start school. After, I don't know what can I explain. Everything was bad. We live in Suzerland for 11 months. Still the same situation. Not our travel only bad. That time, police is coming. We are sleeping. Everything was bad. Still now, my three-year-daughter, she asked me sometimes, Mama, close the door. Maybe police is coming. She said like that. Also, one of my 12 years daughter, she is excellent student. Her teacher writing for me the paper. What's she have stress? What's the change? She asked me. Everything is bad still now. We have risk. My husband and my big daughter, they don't have any paper. They have white paper only. Me and my three daughters, they back to me, but not normal. And with white paper, still have risk. I don't know, next step still now. We live in one little room, six person. One little room, almost 11 months like that. Everything is bad. If you have questions, I can answer. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Just a word for clarifying. When they were invited by a special vol, their daughter was in the camp for school. They told me to stay here, they could wait for her. to attend. And then they sent Sarah and her three other daughter. And when they arrived at Nice, no one was waiting for them. Even a little money to take the bus to the village of Nice from the airport. Even a little money to buy the milk for her daughter of two years, who needs to eat. Who, since 6am, when they arrived in her room, And they didn't eat. They didn't eat. Thank you very much.